Yo tout le monde c'est Génie Toulousan pour le premier débris de cette saison Et les gars on peut dire qu'on a retenu des choses dégueulasses et des bonnes choses J'ai eu peur parce que franchement, un partout les gars, moyennement mérité quand même Voilà, dans cette rencontre vous savez, il y a eu des changements, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées La première journée était particulièrement attendue de l'apport de nous les sporteurs du TEF les gars Et ce que je peux dire, la seule chose que je peux dire c'est que pour l'instant c'est un point parfait Koulouris a été extraordinaire en attaque, je ne vais pas dire extraordinaire plutôt mais je vais dire plutôt le mot Il a été poussif, il a été bon, voilà Koulouris a mis plusieurs têtes, ça a été à côté, il a tenté des choses offensivement Mais c'est intéressant d'avoir un attaquant comme ça les gars, qui use offensivement l'équipe adverse Et franchement, pour Koulouris, le peu de ballon qu'il a eu, le peu d'occasion qu'il a eu les gars Je suis fier de dire qu'il a été très bon ce soir Et Casanova à un moment donné a changé de tactique comme là, mon avis, j'ai dans pleine rencontre les gars Il change de tactique totale, mais pour au final revenir, je ne sais pas, deux attaquants a priori Avec l'entrée de Leia Isseka à la place de William Vainqueur les gars C'est la seule chose que je peux dire au niveau de Koulouris C'est ne pas changer du coup Koulouris pour y mettre Aaron Leia Isseka juste à côté de lui Voilà les gars, plusieurs jeunes alignés, plusieurs nouveautés Il y a quitté évidemment en défense centrale Roguel qui a particulièrement été intéressant les gars défensivement Même si le premier but ça a été un gruyère total, un centre, ça passe devant tout le monde L'attaquant Brestois, je n'ai pas son nom en tête, désolé pour les Brestois Et qui marque, il est tout seul Voilà, on met un centre, il se retrouve tout seul le gars Voilà, est-ce que s'il a fait une erreur ? Est-ce que la défense a fait une erreur ? Ce qui est sûr c'est qu'il est tout seul, il n'a pas hâte de tout seul le gars Il n'a pas hâte de tout seul Voilà, et on prend ce but, je ne dirais pas gag, mais franchement c'est un but de gruyère Franchement, on n'a pas besoin de la face les gars Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut voir comme changement par rapport à la saison dernière ? Déjà, une attaque qui va un peu mieux Koulouris a fait son taf offensivement Il a fait ce qu'il pouvait, mais il a fait son taf Et surtout dès qu'il a eu une occasion de marquer les gars Il l'a mise, putain de merde La saison dernière, aucun attaquant n'aurait marqué le but qu'il a mis Et c'est grâce à son but Il marque dès la première journée C'est quand même le meilleur buteur grec qu'on recrute Voilà, on recrute quand même le meilleur buteur grec Il se doit au moins de marquer une dizaine de buts avec le taf Une dizaine de buts, s'il peut en marquer plus Il faut qu'il fasse, voilà, on en a besoin Offensivement, on récupère un point là Mais qui dit, s'il faut, il va marquer encore contre Dijon Et on va gagner contre Sinon les gars, aussi, autre attente Baptiste René les gars, on le sait Il a été dit qu'il souhaitait partir à Montpellier Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Est-ce que ça a été réellement son souhait ? Dans tous les cas, il a failli signer à Montpellier les gars Après le départ de Lecomte à Monaco Montpellier a été voir ailleurs A peut-être fait même un gros coup Enfin bref, on s'en bat les couilles Mais en tout cas les gars, René, il a fait une super rencontre Il a été solide, c'est vrai qu'il a été très bon lors du dernier match amical en Espagne du TFC Et là, il a été très bon face à cette équipe Brestoise Il a même arrêté un pénalty les gars Et un pénalty, je voulais le dire Parce que la VAR a quand même abusé les gars Parce qu'ils ont vu qu'il y a une main Et franchement, il tombe Il ne peut pas l'éviter cette main, notre ami Sylla Les gars, mais putain par contre Le hors-jeu, personne ne l'a vu celui-là Personne ne l'a vu C'est une justice totalement méritée René est à l'apothéose de ce début de saison Qui je sens va bien réussir Et évidemment L'injustice est réparée les gars Il y avait hors-jeu Charbonnier était hors-jeu Donc voilà, tu l'as raté mon pote C'est mérité Et autre chose les gars Parce que je suis un peu déçu De Mackengo et du milieu de terrain Vainqueur, il a bien réussi son début de rencontre Mais on l'a un peu vu fantôme après Mackengo a été pas trop visible Voilà, je suis un peu déçu Parce que franchement, il a proposé des choses intéressantes Tout comme il a vainqueur d'ailleurs Lors des matchs Amico Et le dernier, comme j'ai dit en Espagne Où il a été très bon Défensivement comme offensivement C'est un super milieu de terrain les gars Et je suis un peu dégoûté De voir qu'il n'a pas été trop visible Dans cette rencontre Je suis dégoûté Voilà, il a été remplacé Et puis par Boigard Que j'aurais aimé voir d'entrée Parce que Boigard, offensivement Il peut être intéressant Voilà les gars, je voulais laisser un petit message Pour notre ami Augustin Roguel Les gars, qui s'est blessé Malheureusement, il a très mal retombé Je suis dégoûté Parce qu'on a une putain On a un putain de chat noir A chaque fois que Casanova recrute un joueur Et ça c'est depuis qu'il est au TFC les gars Il est parti, il est revenu Et là il revient Il recrute encore un joueur qui se pète les gars Franchement je suis dégoûté Parce que Roguel, je sais pas pourquoi Mais c'est pas le remplaçant qu'il faut Mais là j'ai vu qu'offensivement Il se blesse, il a fallu mettre une tête les gars Donc offensivement Il peut être intéressant comme Julien On a besoin toujours d'un défenseur sur les corners Bref les gars, c'est pas parfait Loin de là, pour cette première journée Un partout, on a pris un but On a réussi à marquer Koulouris a été décisif dès sa première rencontre On a vu des choses intéressantes les gars Mais le week-end prochain On accueille Dijon Dans une rencontre Où effectivement il faut au stadium Montrer de belles choses les gars Et maintenant j'ai qu'une chose à dire Montrez ce qu'il faut Que ceux qui ne sont pas montrés encore Lors de ce Brest TFC Le montrent du côté de Dijon Les gars, face à Dijon Pardon Et les gars, on croit en vous Et on espère que vous continuerez A prouver Que vous pouvez faire une belle saison les gars Et surtout A nous reconquérir Parce que les gars Ça va pas être facile Mais là on a besoin Que vous nous faites vibrer les gars C'était génial Après ce Brest TFC les gars Rendez-vous la semaine prochaine Après Dijon TFC Forza Viola Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada